D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un covre légendaire. Comment ça c'est qu'il y a eu 2 défaites, je comprends pas comment il a fait pour avoir 2 défaites, il y en a certains, ils en ont 2, c'est bizarre, bref, donc il y en a 2 qui ont eu des jetons, et donc il y a eu quand même pas mal d'attaque, il y a déjà eu 11 combats, et juste 2 victoires, c'est assez peu, c'est pas ouf, donc là on a récupéré des petits coffres, puis après on va attaquer, ok, les petits coffres en argent, je le sais rapidement parce qu'il y a pas grand chose, voilà, en plus j'ai un petit défi en haut, donc là on ouvre le 21ème coffre, non même pas, il faut encore, je vois le coffre en noir du coup, il faut encore une étoile, cochon et machine volante, j'ai aussi le défi, bon on fera le défi après, mais là on va attaquer déjà en ligne, deck de gamme, il faut que je fasse mon deck de gamme, alors, on a pas grand chose comme carte, on a pas grand chose comme carte, les flèches bien sûr, le jeu rocheur, les barbares, petits gobelins, et on a un deck à 4, donc je vais prendre une petite troupe, je vais prendre ça, ou plutôt ça, voilà, là c'est assez chaud, parce que j'ai pas grand chose pour défendre, mais vous allez me dire, après, je peux prendre un T2 à la limite, TDE, à la place de, la bûche elle me sert à rien, par contre, la bûche elle me sert à rien, donc je vais prendre ça, voilà, c'est parti, combat finale, c'est vrai qu'on a pas beaucoup de cartes, on a pas beaucoup de cartes, donc c'est assez difficile de faire un deck qui est censé marcher, mais bon, on va essayer, donc là, je tente, je suis la barbare, hop, oh dommage, là j'ai pas de flèche, ah si j'ai des flèches, oui, j'ai des flèches, donc ça c'est cool, donc on fait pas mal de dégâts sur la tour, ok, je fais ce que je peux pour défendre, mais là c'est vrai que, allez, 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 c'est chaud, yes, bon, 550 points d'I à droite, 145 gauche, c'est assez chaud, bah après mon attaque a bien marché, mais c'est sûr que pour défendre, j'ai pas grand chose, donc là on va tenter le molos, on va tenter le molos, ok, bah ça joue le zappi, écoutez, moi j'ai les flèches derrière qui sont prêtes, qui sont là, la carte est là, donc à la limite, je mets ça, et je prépare les flèches, oh ouais, d'accord, parce que je me suis dit bien, c'est la tour, au final, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de points de vie, ok, le PK par contre, yes, hop là, donc là j'ai la tour, c'est déjà ça, c'est déjà ça, on a déjà une tour, ça fait un partout, donc là il faut que je fasse attention, il me reste quand même 1400 points d'I à gauche, mais, oh, il a bien joué en fait, je pensais que j'allais avoir la tour, mais en fait non, pas du tout, bah là je vais attendre, parce que là c'est vrai que si j'ajoue, et qu'il y ait de l'attaque, j'ai rien pour défendre, on va attendre un peu, 3, pierre tombale, je prépare les flèches, ok, qu'est-ce que je fais là, je sais pas trop quoi faire, mon os, voilà, c'est chaud, parce qu'on a dit, allez les gars, alors oui, mais j'ai que ça pour défendre, mais en fait j'ai les flèches, donc ça va pas être cool pour moi ça, ouais c'est fini, c'est fini, le Valkyrie, le Zappi qui tape, ouais, on a pas de bonne carte pour ça, on a pas de bonne carte, c'est vrai que là c'est assez mal parti, c'est assez mal parti, donc là on a un petit coffre qu'on va récupérer, puis après on va partir sur le défi, on espère en récupérer un accès de coffre, allez c'est parti, le 21ème, et une épique, le petit sapeur, ok, qu'on peut d'ailleurs augmenter, peut-être augmenter le sapeur, au niveau suivant, le sapeur est donc une épique, qui est juste, où est-elle cette carte, c'est dommage qu'il y a, ah c'est voilà, c'est dommage qu'il n'y a pas un truc en haut, parce qu'il y a tellement de cartes, il y a quand même, voilà 100 cartes, c'est énorme d'ailleurs, je vais le voir un instant, il y a 100 cartes, je me dis, bon donc là j'attaque, je me dis que ça serait bien d'avoir un espace de recherche, pour chercher des cartes, parce que sur 100 cartes, chercher une carte précisément, comme je l'ai fait là, c'est un petit peu long, bon pour l'instant ça va, mais si on passe à 120, 130 cartes, ça serait cool d'avoir un petit espace de recherche, pour chercher les cartes, qu'on désire augmenter, pour mon géant, il va perdre des points de vie, mon géant là, il va perdre beaucoup de points de vie, mon géant, par contre le bourreau, il fait aucun dégât sur le sorcier, je trouve ça dommage, parce qu'en plus il l'a touché plusieurs fois, donc c'est bizarre, bon un petit peu de dégâts à droite, avec les recrues royales, je me suis dit comment ça se fait que j'ai les recrues royales, en fait c'est un deck aléatoire qu'on choisit, ce défi là c'est un deck aléatoire, on choisit une trentaine de cartes, plus ou moins, et donc par rapport à ce deck, on a des cartes qui arrivent aléatoirement dans notre main, lorsqu'on attaque, je fais ça, molos, je prépare le mineur, je fais un petit peu de dégâts sur le tour, mais bon, pour défendre, au bout que ça va pour l'instant, ça va, mais c'est vrai que le dragon va arriver, il va faire un petit peu de dégâts peut-être, je ne sais pas, donc là les tours sont à 1800, plus ou moins les deux, chacune, j'ai mis les barbares d'élite, super, petit barbares d'élite, donc voilà, à moins que, parce que j'ai choisi un peu moins de 30 cartes, je vais dire plutôt 25, peut-être que toutes les cartes sont présentes, mais qu'on les a au fur et à mesure, c'est possible ça, et par contre le ballon va faire beaucoup de dégâts là, il va faire énormément de dégâts, il va même avoir la tour ou non ? non il ne va pas avoir la tour, mais bon, ballon quand même, j'ai la tour à gauche en tout cas, j'ai la tour à gauche, donc ça c'est pas mal, on va faire un petit 2-0, enfin 2-0 pour l'instant, après c'est pas encore fini, mais pour l'instant 2-0, donc pas de petite récompense il me semble, on a une petite récompense, parce que non je n'ai même pas une victoire, je crois que c'est la première victoire que je fais dans le défi, première victoire donc on a quoi ? on a un coffre en argent, écoutez c'est toujours ça, ensuite on a de l'or, ensuite on a coffre en or, donc c'est parti, on est contre Tori, et donc on va jouer, ok bon, là je mets le gobelet à ce bacane, et on va mettre barbare d'élite, avec, oh non j'ai pas assez, je mets barbare d'élite avec le sorcier, mais en fait j'ai pas assez, du coup je mets le sorcier de glace, mais dommage ça, on a pas mal de dégâts sur la toile à droite, pardon, j'ai reçu un petit peu de dégâts à gauche, effectivement, mais pour l'instant ça va, donc là le canon est toujours présent, donc ça c'est cool, pas de soucis de ce côté là, on attend un petit peu, et on va mettre, je pensais que la Valkyrie, elle est plus rapidement, mais bon, ouais, plutôt le sorcier, parce que là le bulliste, voilà, nickel, donc là vraiment, le deck que j'ai choisi, enfin la carte que j'ai choisi là, c'est vraiment top, parce que, à chaque fois je peux contrer les attaques, qui sont en face, donc vraiment top, voilà, et écoutez, on va tenter la recrue royale, qui est niveau 8, oh il a une princesse, je savais même pas qu'il avait une princesse, par contre là j'ai plus les extérieurs, c'est ma taque, là c'est fini pour moi, et on va mettre, les petites flèches, donc ouais, les petites flèches qui sont, qui sont passées, là on va mettre le bourreau, mais là j'ai rien pour défendre, donc c'est assez difficile, parce que ça se trouve, bon nickel, pas de dégâts, j'ai mis le bourreau pour rien, finalement, mais bon c'est pas grave, boule de feu, comme ça, c'est fait, hop là, petit gobelin sur Bacchon, ouais même barbardelite, je les ai mal mis, je pensais que les gargouilles, allait arriver tout de suite après, mais en fait je les ai assez mal mis, donc c'est pas bien joué, ça attaque, ça attaque d'un coup là, à droite, à gauche, ça devient un peu plus sérieux, ce combat, on va mettre le mollus, ici, on prépare le sorcier, ici je pourrais avoir, quoi que, mes ballons, je prépare les flèches, on a la tour 2-0, enfin 2-1, il a quand même rattrapé, c'est vrai, 2-1, et donc, on va faire une petite dernière attaque, pour récupérer le coffre en or, quand même, ça fera 3 victoires, donc voilà mon deck qui est pas mal, si vous voulez je vous montrerai à la fin, toutes les cartes que j'ai choisi, comme ça, s'il y en a qui veulent le faire, qui veulent prendre le même deck ce soir, il y a deux jours je crois, pour ce défi, donc voilà, si vous voulez le faire, pas de soucis, je vous montrerai le deck à la fin, de l'attaque, est nickel, on a perdu tout de nos troupes à droite, bon ça fait un petit peu de dégâts, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire, voilà c'est chou, parce que là j'ai rien pour défendre, gobelin, sabacacane ici, oh non je vais mettre, je prépare les flèches, quoique non, c'est pas très utile, on va mettre plutôt le bourreau, voilà c'est plus utile le bourreau, il y a un petit peu de défense, comme ça, en même temps je peux repartir attaquer, faire une attaque derrière, avec par exemple le boule, qui est pas mal, parce que là on a deux troupes, une troupe aérienne, une troupe terrestre, et donc là pas de soucis, écoutez pas trop de soucis, enfin un petit peu, parce que le golem, c'est vrai que là j'ai pas de canon, donc le golem va faire, un petit peu de dégâts, bon le bourreau est parti, bon ouais c'est bon, il est mort, je mets la princesse, à droite, ok bah nickel, oh j'ai peur, je me suis dit mince, bon pour l'instant, on laisse comme ça, un petit peu de dégâts, là je mets le mineur, pour faire un petit peu de dégâts, je pense que ça va bien marcher, voilà on a la tour je pense, voilà, petite boule de feu, on a la tour, pas de soucis, et on va mettre le haut, non je pensais mettre le ballon, mais en fait non, là j'ai bien fait de peu le mettre, parce qu'il est bien défendu, et on va préparer le mollusse ici, ah il a la tour qui tombe, la tour qui tombe, ça fait un partout, mais c'est pas fini, c'est pas fini, on prépare le ballon, on prépare les petites flèches, et voilà c'est bon, c'est bon là, pas de soucis, ou quoi que, c'est vrai que c'était un petit peu sérieux, mais bon le ballon est arrivé, c'est bon, 3-0, ah non 2, et 3 peut-être, oui effectivement, j'ai parlé un petit peu trop vite, 3-0, donc voilà, je vais vous montrer le deck, comme ça si vous voulez le prendre, il n'y a pas de soucis, vous avez toutes les cartes que j'ai choisi, comme ça vous pourrez peut-être gagner le défi, ça fait toujours à la fin, un petit légendaire, donc voilà, pour le petit coffre en or, et donc, on part sur mon deck, qui est ici, donc voilà, 3, 6, il y a 18 cartes en fait, il y a 18 cartes, je pensais qu'il y en avait 30, 25, il y a 18 cartes, donc voilà, prenez les mêmes cartes, le coût du deck est assez cher, 4,4, mais voilà, vous avez vu sur les 3 attaques, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, donc voilà, toutes les cartes que j'ai pris, pour réussir les 30 attaques, donc voilà, prenez-le, prenez un screen, prenez les mêmes cartes, et faites le défi, je pense que vous allez arriver à faire, bah gagner, je pense jusqu'à la fin, je pense que c'est possible d'avoir, d'arriver jusqu'à la légendaire, donc voilà, je vous remets le deck, profitez-en, faites un screen, et voilà, moi je vais faire un petit screen d'ailleurs, pour la miniature peut-être, voilà, donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, à partager cette vidéo, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, très bientôt, allez ciao,